Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors toujours les parties pour illustrer ce que nous avions vu sur les caractéristiques des pièces. Et ici une partie de Halokin contre Lewitski qui s'est jouée à Saint-Pétersbourg en 1914. C'est une partie viennoise, donc E4, E5, cavalier C3, cavalier F6, comme pour la partie russe. Fou, C4, cavalier prend E4, dame, excusez-moi, c'était cavalier, on va remettre ça. Donc c'est E4, E5, cavalier C3, donc typique de la viennoise, cavalier F6, Fou, C4, cavalier prend E4. Dame, H5, cavalier D6, Fou, B3, et cavalier C6. Et ici, D3. Alors, d'intéressantes complications pouvaient y résulter ici de cavalier B5. Dans lesquelles on retrouve le motif de la fourchette du cavalier. Les noirs n'ont pas de meilleure défense que G6. Après, dame F3, F5, dame D5, dame E7, cavalier prend C7, échec. Roi D8, cavalier prend A8, B6. Alors, c'est-à-dire que les noirs ici ont gagné la qualité, les blancs ont gagné la qualité, mais ils ont pris un grand retard de développement. Pratiquement, très peu de pièces se sont développées, alors que les noirs, eux, sont très bien développés. Si bien qu'après Fou B7, les noirs tiennent une très dangereuse attaque sur la position blanche. Mais, le coût du texte qu'on va voir... Donc, après E4, E5, cavalier C3, cavalier F6, Fou C4, cavalier prend E4, dame H5, Fou cavalier D6, Fou B3, cavalier C6. Alors, D3, c'est tellement meilleur, mais malgré tout, ça ne justifie pas le sacrifice du pion. On ne peut pas considérer ça comme un gambit. Alors, les noirs ont joué Fou E7. Plus précis, seraient encore, comment, G6, suivi de Fou G7, en Fou en Keto, et après le ROC. Ensuite, le ROC, donc G6, puis Fou G7 et le ROC. Donc, les noirs, comment, obtiennent alors la fin de leur développement. Ils achèvent leur développement sans grande difficulté. Fou E7, un peu moins précis. Cavalier F3. Ici, à nouveau, le ROC aurait été meilleur. Sur, ici, à la place, ils ont joué G6. Donc, sur le ROC, sur cavalier G5, alors H6, H4, donc cavalier G5. Donc, le ROC, cavalier G5, H6, H4, le, comment, il y a bien la menace de cavalier C en E4, mais les noirs peuvent éliminer dangereux Fous Blancs par cavalier D4, ce qui permet d'éliminer ce Fous très dangereux qui menace leur position. Ici, les noirs ont préféré jouer G6. Dames H3, cavalier F5, G4, cavalier D4, et Fou H6. Alors, ici, maintenant, on est blanc, on échange du pion qui nous ont sacrifié. On a moins réussi à empêcher le ROC des noirs. Mais, maintenant, le Witzki aurait très bien pu jouer Fou F8, un très bon coup, qui aurait repoussé, au moins après délai, l'attaque d'Halkeen. L'essai de regagner le pion par fou prend F8, tour prend F8, cavalier prend D4, cavalier prend D4 et dame prend H7. Les sauvres noirs, un meilleur jeu, surtout après dame G5. Mais, les noirs n'ont pas, vu ou n'ont pas analysé ce coup, qui fait encore partie de l'ouverture. Au lieu de cela, les noirs se sont laissés entraîner dans des complications, où la sécurité du roi va donner vraiment, vraiment problématique. Donc, le cavalier prend B3, A prend B3. Et ici, F5, un coup réellement douteux. Là encore, Fou F8 aurait toujours été meilleur. F5 est douteux. A ce moment-là, Fou G7, très bon coup. Alors, évidemment pas, G prend F5. Parce qu'alors, D6, et avec la position des Fou, c'est les noirs qui obtiennent un très très bon jeu. Donc, Fou G7, très bon coup. F prend G4. Et là, D6, Fou F8, cette fois-ci, ce coup semble vraiment forcé. Parce que, sur tour G8, pour sauver la tour, alors, D6 prend H7, tour prend G7, D6 prend F3. À ce moment-là, il se souvient un mat. Dame G8, échec. Fou F8. Dame prend G6, échec. Roi E7. Et cavalier D5, échec et mat. Donc, la tour ne peut pas être sauvée. Commettons, mon pièce. Donc, encore une partie très tactique, ce qui est un peu l'objectif aussi de ces parties que nous utilisons pour illustrer la théorie, qui est ici la tactique, bien entendu. E4, E5. Camadier C3, cavalier F6. Fou C4. Camadier prend E4. Dame H5, cavalier D6. D3, cavalier C6. D3, E7. Cavalier F3, G6. Dame H3, cavalier F5. F5. G4, cavalier D4, fou H6. Cavalier prend B3. A prend B3. et donc, ce coup, plutôt douteux. Fou G7. F prend G4. Et dame H6. Et donc, fou F8, qui semble tout à fait forcé. Fou prend F8, évidemment, parce que sinon, c'est la dame qui serait prise. Toure prend F8. Cavalier G5. Voilà un coup, un nouveau, un bon coup, qui attaque sérieusement la position. Évidemment, la dame ne peut pas prendre B pour H7, puisque le cavalier est en prise. Cavalier, pardon, cavalier D4. Ici, dame F6, semble très fort, mais les blancs, à volonté, vont simplement roquer, et ils menacent aussi bien cavalier prend H7, que cavalier D5, avec la dame en F6. Et donc, en fait, ce coup, apparemment, fort, ne l'est pas du tout. Cavalier D4, cavalier prend H7, tour G8. Alors, maintenant, les noirs menacent, cavalier prend C2, qui ferait une fourchette, mais ils menacent aussi de repousser l'attaque adverse par cavalier F5. Mais ces espoirs, des noirs, vont être anéantis par la riposte très énergique des blancs. Donc, cavalier D5. Cavalier prend C2, échec, roi D2, cavalier prend A1, tour prend A1, et la menace, en général, est plus forte que son exécution. Les noirs ont déjà exécuté leur menace et ils ont gagné la qualité par une fourchette. Mais maintenant, ils ne peuvent pas empêcher l'autre fourchette, cavalier F6. Grâce à laquelle, les blancs vont non seulement regagner la qualité, mais ils vont aussi obtenir une attaque totalement irrésistible. Sur D6, par exemple, s'en suivraient un. Cavalier F6, échec, roi F7, cavalier prend G8, dame prend G8, cavalier prend C7, et tour B8, et puis, cavalier B5, etc., avec une attaque extrêmement violente. donc, ils ont joué C6, cavalier F6, échec, roi F7, cavalier prend G8, regagne la qualité, prend d'autres cavalier serait tout aussi défaste. Après, C prend D5, dame H7, échec, et ça tombe très mal, je ne vous donne pas la variante. C'est vraiment une attaque très violente. Donc, dame prend G8, qui est certainement plus sûr, mais ne marchera pas. Cavalier B6, un très bon coup. Cette manœuvre du deuxième cavalier va complètement achever la partie. Tour B8, pour oublier que le pion est cloué par l'autre tour, cavalier C4, D6, roi E6, ne sauve pas la situation, D6, cavalier prend D6, échec, roi E7, cavalier C4, fou F5, tour E1, dame H8, essaye de se libérer, mais dame E3, qui attaque ce pion. Tour D8, cavalier prend E5, roi F6, cavalier prend G4, échec, un très bon coup à nouveau, parce qu'après, fou prend G4, alors, dame E5, échec. et les noirs ont abandonné, ils sont totalement cuit, le roi est pris dans un réseau de main. Partie très tactique, habituelle de Halkin. Voilà, et prochaine partie, dans la prochaine vidéo. je vous remercie. Je vous remercie.